Le 3 avril 2023, Rebecca Dumont, une femme de 51 ans employée dans un magasin de vêtements est retrouvée assassinée dans un Airbnb de Mulhouse. L'autopsie révèle qu'elle a reçu six coups de couteau. Chose très étrange, il lui manque sa rate et une carte de tarot se trouve près de son corps. Une signature qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle du tueur au tarot qui avait fait trois victimes dans les années 90. Le problème, c'est qu'il est aujourd'hui en prison. Avons-nous affaire ici à un vulgaire imitateur ou à un véritable tueur ? C'est une course contre la montre qui commence pour Raphaël Sanchez et son équipe de l'agence Detective Box. Lorraine Frazer, profileuse, Céline Valluit, policière à la retraite, Tim Lonwood, hacker et Adèle Lénu, médecin légiste. Mais ils ne pourront pas résoudre cette enquête sans vous. Ils ont besoin de votre aide. Alors, je vous pose la question. Êtes-vous capable de rouvrir ce cold case avant qu'il n'y ait d'autres victimes ? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'intrigue que je viens de vous dévoiler à l'instant, c'est la nouvelle enquête de Detective Box. J'ai la boîte juste derrière moi qui s'appelle le tueur au tarot. C'est saisissant. C'est passionnant. C'est immersif. Ceux qui me connaissent savent que j'adore les jeux d'enquête sur table. J'ai toujours ce problème. C'est que je trouve qu'au bout d'un moment, on est limité. Il y a ce manque de réalisme qui, moi, des fois, me pose problème. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Eh bien là, ce n'est pas du tout le cas. Je vous le dis. J'ai trouvé le jeu idéal qui combine, écoutez bien, à la fois le suspense des séries policières, l'énigme des SKBM et surtout le plaisir des jeux de société à plusieurs. Il faut savoir que les développeurs ont mis un an et demi pour créer cette expérience. Il y a 75 personnages. Plus de 90 indices à analyser et surtout 11 heures d'enquête. Je vous le dis. Ce n'est pas un jeu que vous allez sortir au réveillon entre le fromage et la bûche. C'est plutôt un jeu que vous allez faire dans la durée. C'est une véritable enquête que vous allez mener sur plusieurs heures, peut-être sur plusieurs jours. En plusieurs fois, vous pouvez jouer en couple, en famille, entre amis ou même tout seul. Comment ça se passe ? Eh bien, vous commandez votre box que vous recevez à la maison sous forme de trois épisodes. Il vous faut un ordi ou un téléphone portable avec connexion. Et après, c'est parti. Vous ouvrez cette première box et dedans, vous avez la lettre de l'agence qui vous explique en fait qu'une femme vient d'être retrouvée assassinée à Mulhouse. Et dans cette box, quand vous fouillez, eh bien, vous avez des pièces à conviction. C'est super réaliste. Vous avez des rapports d'autopsie. Vous avez d'autres documents également qui sont super bien faits. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que ce qui rend l'expérience hyper réaliste, eh bien, c'est qu'on a accès à des briefings vidéo, à des interrogatoires. Vous avez accès à des lieux à explorer en 360 degrés. Vous pouvez passer des appels. C'est assez incroyable. Vous pouvez envoyer des mails. Vous pouvez chercher sur Internet. En fait, il n'y a aucune limite. C'est assez intense. C'est ça que je trouve assez génial. C'est que, en fait, vous pouvez tout essayer. Vous êtes vraiment un enquêteur en fait à part entière. Vous avez même le petit carnet qui vous est offert au tout départ. Vous notez plein de choses dessus. Il faut éplucher les articles de journaux. Vous pouvez demander des analyses scientifiques supplémentaires. Nous, à un moment donné, par exemple, on a on a bloqué sur un détail. On a tapé l'adresse du lieu qu'on avait entendu dans un interrogatoire et on a pu visiter en 360 degrés le lieu en question. Et on a trouvé un indice important et on était parti dans une autre direction. Et c'est franchement assez fou que si vous êtes bloqué, par exemple, à un moment donné, eh bien, vous pouvez être aidé. Vous avez des renforts, ce qu'on appelle, durant ce jeu, ce qui vous permet d'avancer, en fait, sans forcément vous dévoiler la suite de l'enquête. Si vous êtes aussi intrigué que moi par cette enquête ou que vous savez que ça va forcément plaire à l'un de vos proches, à des amis, à votre amoureuse, à votre amoureux pour jouer en couple, par exemple, vous avez envie d'offrir un cadeau original autre que des parfums, des bijoux, eh bien, j'ai une offre de Noël pour vous. Sachez qu'au tout départ, Detective Box propose une réduction de 10% sur cette nouvelle enquête, le tueur au tarot. Et en plus de ces 10% de réduction, eh bien, moi, j'ai un code promo, c'est Charlie10. Vous allez obtenir 10% supplémentaire de réduction. La livraison aussi est offerte, sachez-le. Cliquez donc sur le lien dans la description sous la vidéo et le code promo va s'appliquer automatiquement à votre panier. Non seulement c'est un super cadeau, vous l'avez compris, mais en plus de ça, c'est une super activité à partager pendant les fêtes, au lieu de se prendre la tête pendant les repas de famille. La livraison est rapide, sous 2 à 3 jours ouvrés, vous avez votre Detective Box sous le sapin, donc n'hésitez pas. On a trouvé le tueur au tarot, je vous laisse. Aujourd'hui, nous allons revenir ensemble sur le terrible meurtre de Kelsey Smith, dont le corps nu a été découvert dans une zone boisée près d'un lac dans le Missouri, le 6 juin 2007. Kelsey Smith, c'est elle. Elle est née le 18 juin 1989, c'est la troisième d'une famille de 5 enfants. D'ailleurs, elle taquinait souvent ses parents en leur disant qu'elle avait le syndrome de l'enfant du milieu, mais elle le vivait bien. Elle a toujours été très curieuse, Kelsey, et posait souvent des questions, très jeunes, à ses parents. Elle n'avait pas peur de se lancer dans de nouvelles expériences. Quand elle était à l'école, elle participait à de nombreuses activités comme le théâtre, les ateliers d'écriture, la chorale, et surtout sa passion principale, la fanfare. Au moment des faits, Kelsey vit chez ses parents à Overland Park, c'est la deuxième plus grande ville du Kansas, avec 200 000 habitants dans le comté de Johnson, aux Etats-Unis. En juin 2007, Kelsey est âgée de 18 ans, et elle est tout juste diplômée de la Shawnee Mission West High School. Ce sont donc, vous le comprenez, quelques semaines de vacances qui l'attendent avant de démarrer une nouvelle aventure, puisqu'elle étudiera, à partir du mois d'octobre, la médecine, à l'université d'Etat du Kansas. C'est elle qui a choisi cette université, elle y tenait, parce que selon elle, cette université a l'une des meilleures fanfares du pays. C'était important pour elle. Le 2 juin 2007, Kelsey est particulièrement enjouée, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle passe la matinée avec ses frères et soeurs, ainsi que son père, qui s'appelle Greg, aux Old Shawnee Days. En fait, les Old Shawnee Days, c'est une sorte de grand carnaval annuel qui se passe dans leur ville. Ça se déroule du jeudi au dimanche, donc sur 4 jours, 4 jours très festifs, durant lesquels il y a plein d'animations, des manèges, des parades, des barbapapas. Elle ne rate jamais ça avec sa famille. Et sa mère, de son côté, n'est pas présente, puisqu'elle est à un mariage, elle doit revenir en fin de journée. Mais ce jour-là, Kelsey a aussi d'autres choses de prévues. Elle se rend, par exemple, en début d'après-midi, à une fête de fin d'études, qui est organisée à la piscine de la ville. Et la journée doit se terminer par un rendez-vous. Ça aussi, elle l'attend avec impatience, en tête à tête, avec son petit ami, John Beersmith. Un petit ami qu'elle a rencontré en début d'année, lorsqu'elle travaillait en parallèle de ses cours, dans un théâtre local. Et ça fait 6 mois qu'ils sont ensemble. Ils ont prévu de se retrouver dans la soirée chez les parents de Kelsey, avant donc de sortir et très certainement de se rendre au restaurant. Et cette soirée, Kelsey la sent bien. Elle pense que ça va être une soirée particulière. En fait, elle pense que John va lui offrir une bague, que John va la demander en fiançaille. Alors, elle décide, avant d'aller au rendez-vous, avant de retrouver John, de lui acheter, elle aussi, de son côté, un petit cadeau, histoire de marquer le coup. Pour cette raison, elle se rend en voiture dans un Target local. C'est une sorte de grand supermarché, c'est une marque connue aux Etats-Unis, située à environ 8 minutes du domicile de ses parents. Il est quasiment 19h, quand elle se gare dans le parking du magasin, situé derrière le centre commercial Oak Park, à Overland Park donc. Il fait encore jour, quand elle arrive dans le magasin, et elle doit retrouver son petit ami aux alentours de 19h30. Vous voyez qu'en fait, elle doit faire vite, histoire qu'elle puisse se changer avant le rendez-vous. Elle a 20 minutes, en gros, pour faire ses courses et pour retourner chez elle. On sait qu'elle achète à son petit ami un album de musique. Et on sait également qu'elle passera un coup de téléphone à sa mère pendant ses achats, dans le magasin, notamment pour lui demander où se trouve le rayon des boîtes à souvenirs, parce que Kelsey a l'intention d'offrir à la mère de John une boîte dans laquelle elle pourra y ranger des photos ou des cartes. Il faut savoir qu'elle s'entend plutôt bien avec sa « belle-mère » entre guillemets. La conversation au téléphone est rapide. Missy, la mère de Kelsey, est en voiture. Je vous rappelle qu'elle rentre du mariage. Il y a du bruit dans la voiture. Et elle lui indique donc où se trouvent les boîtes en question. Elle lui dit « Écoute, je te laisse, il y a du bruit. On se voit de toute façon à la maison. J'arrive dans pas longtemps. » Et elle raccroche. Mais 19h30 arrive. Kelsey n'est pas là. Et elle ne reviendra plus jamais à la maison. John, son petit ami, attend avec le père de Kelsey. Ils ne sont pas inquiets pour le moment. Ensuite, Missy, la mère de Kelsey, arrive dans la foulée. Commence à être 20h, 20h15. Là, ça inquiète. C'est extrêmement bizarre. Ça ne ressemble pas à Kelsey. Elle n'est jamais en retard. Ça, c'est une règle dans la famille. Greg, c'est un militaire. Il est policier. Il a bien inculqué à ses enfants d'être toujours à l'heure ou au minimum de prévenir quand il y a du retard. Ils essaient de l'appeler. Ils lui envoient des SMS. Mais tous restent sans réponse. La famille s'inquiète. Et Greg, le père de Kelsey, qui, je le rappelle, travaille dans la police, va appeler différentes unités pour savoir si à tout hasard, ils n'ont pas croisé le type de voiture que conduit sa fille. Il appelle aussi les hôpitaux. Il fait les garages du coin, de la ville. Mais rien. Lindsay, la soeur aînée de Kelsey, et John, le petit ami, décident alors de se rendre au magasin, de se rendre au Target. Ils font un tour à l'intérieur. Il n'y a aucune trace de Kelsey. Elle n'est pas dans le magasin. Il tourne pendant de longues minutes. Le temps passe. Et c'est la grand-mère de Kelsey, venue en renfort, qui va faire une première découverte. On est quatre heures plus tard. La voiture de Kelsey, une Bouique Rigal de 1987, est retrouvée abandonnée dans le parking du centre commercial Oak Park, de l'autre côté de la rue, mais à 800 mètres du Target. Ça, c'est assez étrange, parce qu'il n'y a aucune raison qu'elle se soit garée aussi loin. Ce qui signifie que la voiture a forcément été déplacée. Il y a eu du mouvement. La famille décide d'appeler la police, qui arrive sur place, et ouvre la voiture. Kelsey n'est pas dans la voiture. Elle n'est pas non plus dans le coffre. Ils ont eu cette crainte à un moment donné. Par contre, on retrouve son sac à main, son portefeuille, les articles qu'elle avait achetés un peu plus tôt. Mais il manque son téléphone portable, qui d'ailleurs n'émet plus de signal, très certainement parce qu'il n'a plus de batterie. Et aussi ses clés de voiture. La voiture est remorquée pour être analysée. Cette affaire de disparition soudaine inquiète vraiment la famille de Kelsey, qui sait, encore une fois, que ce n'est pas dans ses habitudes. Jamais elle ne donnerait pas de nouvelles. Ça inquiète aussi les policiers, honnêtement, qui vont rapidement enquêter et obtenir des éléments très précieux. Les images de vidéosurveillance du Target, du magasin, dans lequel elle s'est rendue en début de soirée. Et donc, regardez, sur ces images en question, que vous découvrez. On voit Kelsey, rentrée dans le magasin à 18h55. Elle est vêtue d'un short noir et d'un haut rose. On peut la voir se déplacer rapidement dans le magasin. Elle fait ses achats. On la voit même être au téléphone donc avec sa mère. La vidéosurveillance l'enregistre également lorsqu'elle est à la caisse et on l'observe en train de quitter le magasin avec ses achats. Un moment de course semble-t-il banal. Mais la famille et les enquêteurs craignent le pire. Ils ont un pressentiment. Un pressentiment qui, malheureusement, sera confirmé quelques jours plus tard. Le 6 juin, précisément. Grâce au bornage du téléphone portable de Kelsey. A 13h30. Un corps est retrouvé dans une zone boisée près du lac Longview à Grandview précisément dans le Missouri. On est à environ 30 km du supermarché. L'endroit où elle a été vue pour la dernière fois. Il s'agit du corps de Kelsey. Ça ne fait aucun doute. Les analyses du corps vont montrer qu'elle a été étranglée avec sa propre ceinture. Il y a une forte odeur de javel sur le corps. L'autopsie révèle également qu'elle a été agressée sexuellement. Son corps est rempli de tiques après être restée très certainement là pendant 4 jours. Et chose étrange, le corps de Kelsey a été retrouvé recouvert de branches bien alignées de sorte que cela pouvait faire penser, selon les enquêteurs, je cite, à un rituel satanique. C'est un véritable choc pour les policiers qui là ne sont plus face à un enlèvement mais bel et bien face à un meurtre. un meurtre gratuit qui a pu enlever la vie d'une jeune femme de 18 ans sans histoire qui était simplement en train de faire quelques achats dans un supermarché fréquenté de la ville. Le target justement, le magasin en question. Les enquêteurs y reviennent et se disent qu'ils ont sûrement loupé quelque chose en visionnant les images de vidéosurveillance. Alors, ils se repassent les mouvements de Kelsey encore et encore dans les rayons, au téléphone, à la caisse. Ils ne comprennent pas, il n'y a rien d'alarmant. Rien d'alarmant en apparence seulement. Parce qu'en analysant scrupuleusement les images, les enquêteurs repèrent un comportement pour le moins très étrange. Celui d'un homme d'une vingtaine d'années. C'est lui là. Vêtu d'un tee-shirt blanc, d'un long bermuda sombre et de chaussures basses. Il est entré trente secondes après l'arrivée de Kelsey dans le magasin. Et pendant le temps qu'il était dans le magasin, eh bien, il n'a cessé de la suivre, d'observer ses mouvements mais à distance. On le voit à plusieurs reprises traverser les rayons et c'est au moment où Kelsey se présente à la caisse qu'il sort du magasin sans rien acheter. Suivi, de Kelsey quelques secondes plus tard. C'est sur le parking que l'inquiétude va grandir. Une autre caméra de vidéo surveillant semble montrer, alors c'est assez compliqué à distinguer, quelqu'un forçant Kelsey à monter dans une voiture qu'on devine être celle de Kelsey. à la fin. Et deux heures plus tard, la vidéo de surveillance d'un autre magasin, qui n'a pas été diffusée au grand public, montre la voiture de Kelsey revenir à 21h17. Et c'est ce que disent les enquêteurs quand ils décrivent ces images. Il y a une silhouette en chemise blanche et en short sombre qui est vue en train de quitter le véhicule et en train de courir vers la rue. Même si à ce moment-là, il faisait trop sombre pour déterminer s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme, les vêtements de la personne, je cite, semblaient correspondre à ceux du suspect dans les images du target. Élément supplémentaire pour les enquêteurs qui va s'avérer être très important, les caméras de vidéosurveillance ont enregistré l'homme en question, arrivant donc plus tôt au supermarché, en ce début de soirée, et repartant avec sa voiture. Il a été enregistré par les images de vidéosurveillance, repartant avec sa voiture, après potentiellement avoir redéposé la voiture de Kelsey, à 800 mètres de là. Et sa voiture, regardez, c'est celle-ci, c'est un camion type Chevrolet des années 70. On a donc un potentiel suspect, ou témoin en tout cas, dans cette affaire. Dans le même temps, les analyses ADN réalisées sur la voiture de Kelsey parlent. On y trouve, écoutez bien, les ADN, donc de Kelsey forcément, de son petit ami, John, de ses parents, de son frère, de ses soeurs, et un ADN inconnu qui a été retrouvé sur l'attache métallique de la ceinture de sécurité, côté conducteur. Cet ADN est isolé, et cet ADN va servir un peu plus tard. Après avoir visionné ces images, la police diffuse un appel à témoins pour tenter d'identifier l'homme en question, l'homme enregistré par les caméras du supermarché. Et ils diffusent également la vidéo de la Chevrolet en train de passer sur le parking. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Les enquêteurs donc diffusent largement les images que l'on vient de voir, elles passent sur les télés, elles passent aux infos, et ils vont recevoir des dizaines d'appels, qui, pour la plupart, ne donnent rien, sauf quelques-uns. L'appel d'une femme âgée d'une trentaine d'années, par exemple, qui raconte aux policiers s'être fait agresser sur le parking d'un grand centre commercial à Kansas City, quelques jours avant la disparition de Kelsey. Par un homme, c'est ce qu'elle raconte, ressemblant étrangement à celui qu'elle vient de voir aux infos. Elle explique aux enquêteurs avoir dû se défendre, de se défendre assez violemment, avant de rentrer dans sa voiture. Elle s'est tellement débattue qu'elle s'est coincée la main dans la portière, et d'ailleurs, elle a dû se faire opérer de la main. Un autre appel interroge les enquêteurs. Un appel provenant d'un restaurant, non loin du lieu d'ailleurs de la disparition, de l'enlèvement. Au bout du fil, le patron d'un restaurant racontant que le même homme, que l'on voit donc sur les images, était dans leur restaurant vers 17h ce jour-là, et que cet homme s'est mal comporté. Il était mal poli. Il avait un comportement déplacé avec les serveuses. Le personnel d'ailleurs lui a demandé de partir, ce qu'il a fait, mais, c'est ce que raconte le restaurateur, il est parti sans payer l'addition. Les policiers vont recevoir un autre appel, encore plus déroutant. L'appel d'un homme, qui raconte qu'il regardait les informations sur la télé de son travail pendant sa pause, lorsqu'il a vu donc les images de vitosurveillance. Et il a bloqué en les voyant. Il explique au policier avoir regardé son collègue, et lui avoir dit, « C'est pas ton camion qu'on voit là sur les images ? » Et ce collègue, en question, est devenu blême. Il aurait dit à son patron qu'il ne se sentait pas bien, et est rentré rapidement chez lui. Mais ce n'est pas tout. Un dernier témoignage va faire basculer l'enquête. Le témoignage d'un homme, qui appelle la police en expliquant que sa femme et lui regardaient, encore une fois, les infos, et plaisantaient en disant que l'homme, sur les images, ressemblait à leurs voisins, là, juste à côté. Un voisin qu'ils connaissent bien, puisque leurs enfants, disons, chacun un enfant, jouent ensemble régulièrement. Mais cet homme raconte aux policiers qu'ils ont arrêté de plaisanter quand ils ont vu l'image du camion. Un camion garé, juste à côté. C'est le même camion. C'est comme ça que les enquêteurs obtiennent l'adresse de l'homme en question. Et se présente le 7 juin, au soir. Ce gars en question s'appelle Edwin Hall. Il a 26 ans, il est marié, et perd donc d'un petit garçon de 4 ans. Quand les policiers arrivent sur place, il y a de l'agitation dans la maison et à l'extérieur de la maison, puisque apparemment, la petite famille est en train de boucler les valises. Ils s'apprêtent à partir en vacances. C'est ce que raconte la femme de cet homme quand les policiers la croisent. D'ailleurs, ils étaient sur le point de démarrer. Edwin Hall est alors emmené au poste pour être interrogé. Il accepte de donner ses empreintes digitales. Il raconte au policier qu'il s'est bien rendu au target le 2 juin, qu'effectivement, il a remarqué Kelsey. Il s'est dit qu'elle était plutôt pas mal, qu'elle avait de belles jambes. Mais quand il a regardé son visage, c'est ce qu'il raconte, elle semblait avoir 14 ans. Alors, il a laissé tomber. Il ne l'a pas abordé. Mais les analyses des empreintes digitales vont parler. L'ADN inconnu retrouvé, souvenez-vous, dans la voiture de Kelsey, sur la partie métallique de la ceinture, correspond aux empreintes d'Edwin Hall. Ce qui veut dire qu'il est forcément rentré dans la voiture de Kelsey. Il n'y a plus de doute, c'est forcément lui le meurtrier. Il est placé en état d'arrestation et accusé du meurtre de Kelsey Smith. Edwin Hall va parler. Il l'a traqué, effectivement. Il l'a traqué comme il semblait le faire très souvent. C'est ça qui est inquiétant. Ce jour-là, il a traîné dans le centre commercial. Il s'est approché de certaines femmes avant de se stopper. Il a repéré Kelsey. Il l'a suivie jusqu'au target, à distance, pour ne pas se faire repérer. Il a attendu qu'elle sorte du magasin. Et une fois arrivé devant sa voiture, il l'a agressée. Ça s'est passé rapidement, écoutez bien, en 16 secondes, en plein jour. Personne n'a rien vu. Selon lui, il l'a menacée avec une arme factice qui sera retrouvée d'ailleurs un peu plus tard. Les enquêteurs pensent qu'Edwin Hall s'est installé à l'arrière de la voiture, qu'il a pointé l'arme en question sur la tête de Kelsey, la forçant à les conduire quelque part. Arrivé sur place, il l'a agressée sexuellement et l'a étranglée avec la ceinture et cependant plusieurs longues minutes en serrant, en desserrant, en serrant, en desserrant et ce, jusqu'à la fin. Ensuite, il est retourné avec la voiture de Kelsey près du target, se garant donc à environ 800 mètres. Il a récupéré sa voiture à lui et est reparti comme on le voit sur les images de vidéosurveillance. À 22h30, il passe un coup de téléphone, écoutez bien, à un médecin demandant comment il était possible d'enlever les tics sur un corps. Le lendemain, il va revenir sur les lieux du drame et il va être repéré par un couple, pas très loin d'ailleurs de l'endroit où il a déposé le corps. Ce que raconte le couple, c'est qu'il était nerveux à ce moment-là. Il portait un sac et leur racontera être photographe amateur, passionné de nature, ce qui explique sa présence dans les bois. On apprendra un peu plus tard qu'il est effectivement donc retourné sur les lieux du crime pour asperger le corps de Kelsey d'Odjavel. On retrouve les vêtements qu'il portait le jour du drame, soigneusement emballés dans des sacs plastiques comme s'il prévoyait de s'en débarrasser. Son short à lui est analysé, on y retrouve, écoutez bien, deux ADN, celui de Kelsey et celui de sa femme. Ce qui veut dire qu'une fois rentré chez lui, eh bien, il a eu comme si de rien n'était. des rapports sexuels avec sa femme. La personnalité et le passé d'Edwin Hall vont être passés au crible par les enquêteurs. C'est un jeune homme qui a été adopté quand il avait 7 ans, mais rapidement, les parents adoptifs de ce Edwin, qui s'appelle Carol et Don, ont senti qu'ils étaient en danger avec lui. On sentit que ce petit garçon était un danger pour la famille, à tel point qu'ils ont dû écouter bien l'abandonner quand il avait 15 ans, après qu'il ait agressé avec un couteau sa sœur adoptive. Les enquêteurs se demandent d'ailleurs si Edwin Hall n'est pas impliqué dans d'autres crimes, ça c'est probable. Peut-être que l'avenir nous le dira. En tout cas, il semblait avoir des pulsions et des envies étranges. Preuve en est, sa page MySpace. Alors, pour les plus jeunes, MySpace, c'est l'ancien Instagram. Une page sur laquelle il décrivait ce qu'il aimait. Même si ça n'a pas été confirmé totalement qu'il s'agissait de sa propre page, il y a beaucoup d'éléments qui allaient dans ce sens. Il y avait une photo de son fils de 4 ans. La page était affiliée à une autre page qui portait le prénom de sa femme, Alissa. C'est ce qu'il y a sur cette page qui est inquiétant. Écoutez bien. Il raconte sur cette page qu'il aime, je cite, manger des petits-enfants et nuire aux petits-animaux. Pour éviter la peine de mort, Edwin Hall va plaider coupable du meurtre de Kelsey le 23 juillet précisément. Dans le cadre d'un accord de plaidoyer, Edwin Hall plaide donc coupable des 4 chefs d'accusation. Ce jour-là, la salle d'audience est bondée. Les parents de Kelsey sont évidemment présents. Il y a d'autres membres de la famille qui sont aussi à ce procès, des amis de Kelsey et beaucoup de journalistes. L'audience est retransmise en direct sur 4 chaînes de télévision. Et le 16 septembre, le juge du district du comté de Johnson qui s'appelle Peter Ruddick, condamne Edwin Hall à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour l'enlèvement, le viol et le meurtre de Kelsey. Edwin Hall, avant de rejoindre la prison, va s'adresser aux parents de Kelsey et s'excusera pour son geste. Il sera par la suite incarcéré et d'ailleurs il est toujours incarcéré au centre correctionnel de Hutchinson à Hutchinson, donc dans le Kansas. Quelques années après ce terrible drame, une loi va voir le jour. C'est la loi Kelsey qui va être créée. C'est une loi qui stipule essentiellement que les sociétés de téléphone mobile doivent impérativement envoyer les données de bornage d'un téléphone et ce, le plus rapidement possible, en tout cas si les autorités déterminent que l'abonné est en danger. Il faut savoir que la plupart des États américains ont adopté cette loi parce qu'en fait à l'époque ça avait fait polémique au moment de l'enlèvement de Kelsey. Les autorités avaient demandé le bornage le plus rapidement possible mais l'opérateur de Kelsey avait refusé tout simplement en expliquant que ça faisait aussi partie de sa vie privée et ça avait soulevé de nombreuses questions. Aujourd'hui, il y a cette loi Kelsey qui fait que si un abonné est en danger, les autorités peuvent rapidement avoir une localisation. qui fait que C'est la fin de cette histoire, je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, on va se retrouver donc très prochainement pour d'autres vidéos, si jamais vous arrivez tout juste sur ma chaîne, sachez qu'on est à quasiment plus de 100 vidéos sur la chaîne, donc si vous souhaitez découvrir d'autres histoires, il y a de quoi faire en tout cas pour les prochains jours, histoire de patienter jusqu'à mardi prochain, puisque je vous rappelle que toutes les vidéos sortent pour l'instant, le mardi à 18h. Je vous souhaite une belle soirée si vous regardez cette vidéo évidemment en soirée, si c'est le matin très tôt, parce que je sais qu'il y a des petits malins qui regardent la vidéo le matin en se levant. Et d'ailleurs dites-moi, ça peut être une question, dites-moi à quel moment de la journée vous regardez essentiellement ces histoires ? Est-ce que c'est le matin en vous levant peut-être, en prenant le petit déjeuner ? Est-ce que c'est l'après-midi ? Est-ce que c'est le midi pendant la pause déj ? Est-ce que c'est aussi peut-être avec des collègues ? Est-ce que c'est le soir dans le lit avec des écouteurs ou tout simplement en vous endormant, c'est possible ? Dites-le-moi, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut !